salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo à mon premier unboxing alors c'est un unboxing qui vient de l'entreprise aquaplante c'est une entreprise que je recommande alors je ramène la bête j'espère que vous verrez bien alors c'est quand même bonne dimension voilà alors déjà je vous parlais un petit peu d'entreprise aquaplante avant alors alors si tu vas aquaplante donc sera un petit peu deviner c'est ça parle des plantes aquatiques alors ils vendent tout ce qui est du matériel de l'a pour l'aquarium pour le tout ce qui a quoi fini ça soit bassin ou à quoi me placer quand vous voyez à quoi ce qui est ping tout ça tout ça vraiment tout le matériel ils ont une très large gamme sur leur site internet leur production de calibre c'est pas que son qualité voilà c'est que s'il ya un point de qualité s'il vous faut vous en prendre à l'entreprise qui vend l'article quoi voilà mais sinon eux ils vendent des plantes et leurs plantes seront de très bonne qualité je trouve il est cultive en émergé ce qui est assez intéressant c'est que quand on va dans leur showroom dans leur jeu pas qu'on peut dire alors dans leur boutique j'ai qu'on peut visiter par exemple bon en fait c'est des genres de grandes serres on peut ouvrir et regarder à l'intérieur les plantes les choisir comme ça peut prendre la meilleure plante ou bien celle-ci qui est celle qui a une forme que vous préférez plus donc ils ont très large gamme de pierres quand même en france parce que c'est une entreprise française peut-être que j'aurais dû préciser et de racines alors par contre je vais vous cacher leurs racines coûte quand même cher je vous déconseille d'acheter vos racines là-bas même si elles sont belles certaines ce qui est bien aussi sur leur site c'est qu'ils ont une vue 3d c'est à coûte trop cher clairement non par contre leurs pierres elles sont bien et j'ai eu une promo donc bah donc moi j'ai foncé en fait c'était une promo de moins 50% sur toutes les pierres autant dire que je me suis fait plaisir alors cette commande est constituée de que de hokos stone ou dragon stone un dragon stone découvrons si la qualité est au rendez vous si je peux me permettre alors j'ai déjà commandé chez eux j'ai jamais été déçu voilà trop honnêtement ce qui est bien c'est que comme ils ont un showroom on peut directement au lieu de faire la livraison plus avait énormément vous commenter la livraison c'est environ 8 euros là on peut venir chercher votre colis là bas ce qui fait un frais de port gratuit voilà imaginer où vous habitez à côté voilà ça fait des économies c'est toujours bien moi j'habite à côté mais vu que je n'ai pas de voiture je vais attendre que mes parents soient là pour voir les chercher alors la commande la dernière fois que j'ai commandé le jour même ils ont pris en compte et le lendemain c'était disponible en même temps c'était pas beaucoup de plans je crois qu'avec cinq plans là c'est des pierres il y avait une grosse pommeau c'est les vacances je sais pas ça a pris un petit peu de temps ça a pris une semaine mais parce qu'il faut savoir que j'ai commandé le samedi soir le moment où ils étaient fermés et le dimanche et le lundi c'est fermé chez eux stop alors c'est juste un petit passage pour prévenir que la vidéo était trop long donc j'ai dû l'accélérer et couper certains moments c'est pour ça que vous allez voir il y a quelques incohérences mais voilà c'est pas trop dramatique donc c'est reparti voilà ça doit aller alors j'ouvre le collier en même temps que vous vu que je suis parti le chercher en magasin bah il n'est pas fermé ça sert à rien ça part avec moi alors j'ai commandé 10 pierres une xxl une 2xl 3m 2l et 2xs cette commande pour être honnête à mes revenus à 31 euros au lieu de normal 62 puisque la promotion c'était moins 50% et honnêtement s'il n'y avait pas la promo je n'aurais pas acheté tout ça alors je vais me venir d'un mètre quand même parce qu'on va quand même faire les chiants on va mesurer voilà alors je suis en même temps venu chercher les autres pierres que j'avais parce que j'ai deux autres costaune que j'avais déjà acheté il ya quand même un certain temps que j'avais acheté directement dans leur magasin et je te constate déjà un truc qui va m'énerver c'est que c'est pas du tout les mêmes le problème des dragon stone c'est qu'il existe plusieurs coloris ça peut aller du rouge au gris ça dépend la souche que ça a été prélevé et là sont totalement différentes je suppose que ça c'est la xxl et comme je peux constater en fait elles sont pas comment dire c'est pas genre des blocs en fait oui c'est pas des blocs comme ça c'est tout genre des longs en fait c'est s'il est bon elles sont très je sais pas si vous voyez la caméra mais en fait elles sont très poussiéreuses il faudra les nettoyer vers des trucs qui tombent en mesure après ok alors petit tour rapide des toutes les pires en accéléré x2 alors commençons par l'excel alors celle-ci c'est celle avec le trou alors magnifique alors j'adore ce petit trou en même deux en fait plus petit par rond magnifique j'adore celle-ci deuxième xl j'adore ses aspérités j'attends très très belle bien creusé comme j'aime j'adore celle ci alors elle a une énorme crevasse que vous pouvez voir ici oui alors comme les dragon stones très poussiéreux faut penser à les laver avant de les utiliser j'aime bien celle ci avec un trou vraiment magnifique son trou est vraiment bien creusé j'ai vraiment j'aime bien elle est très très belle vraiment du potentiel celle-ci alors elle j'aime bien son petit cas sur laquelle là c'est vraiment blanc vraiment quand on dit dragon stone je m'attends vraiment à ça pierre lugubles comme ça j'adore casé je l'adore pour ses couleurs car la même couleur que mes deux autres dragon stone que j'avais alors celle ci c'est notre copine bouboule alors c'est vraiment le beau de jamais c'est pas une lamelle comme les autres c'est vraiment une vraie pierre compacte par contre elle est très poussiéreuse vraiment très 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 poussiéreuse je vois si c'est la créole l'argile qui a dessus bref alors par contre déceptionné ou des xs très petit je m'attendais pas à des blocs comme ça je m'attendais à plusieurs fragments comme ça mais plusieurs en fait pas qu'un seul bon finalement à la fin je me suis aperçu que ça ne dérangeait pas quand j'ai fait mon article vous verrez dans la prochaine vidéo pour ce prix là autant prendre une grosse pierre et la fracasse en plusieurs morceaux voilà là j'ai en train de le nettoyer à un moment donné à l'instant je me suis aperçu que c'est en fait c'est la pierre remplie de poussière d'ailleurs c'est que j'ai dans les mains en fait elle est vraiment en train de buller bon j'ai coupé le son mais de toute façon vous entendez rien là c'est vraiment l'aspérité que j'aime bien la couleur que j'aime bien parce que c'est l'aspect que je recherchais pensez bien à laver vos pierres etc juste avec de l'eau et une brosse à danse suffira voilà je reprends la vidéo alors j'ai nettoyé normalement c'est moi c'est encore un petit peu humide donc son temps encore foncé la couleur a totalement changé surtout pour celle ci qui est que j'adore je sais pas ce qu'en fait celle ci je crois normalement sans être un oui pas non c'est censé être un bloc attendez que je retrouve le bon sens non voilà non normalement oui pas focus maintenant normalement hop c'est censé être un bloc comme ça voilà il faut que sur le reste derrière donc ça suit je l'aime bien voilà cette pierre finalement je retire ce que j'ai dit tout à l'heure ils ont totalement changé alors celle ci notre fameuse pierre remplie de mais c'est pas vraiment de la craie en fait c'est plutôt de l'argile j'ai l'impression ah oui vraiment pas en fait elle est vraiment rouge de l'argile avec une belle qualité ici on dirait que ça pue sans fond très joli mais c'est vraiment un bloc donc tu focus merci alors on peut constater plusieurs types de couleurs est ce que je redoutais alors en bas de celle ci je fais pas trop je peux la placer mais je dirais un peu avec celle ci celle ci les deux je dirais ensemble la petite avec celle ci celle ci met à ce moment plutôt de teinte rouges dans des qui focus un peu rougeâtre en fait genre si rouge un peu celle ci quand elle est dans l'eau c'est plus rouge mais a fait plus marron que rouge donc un petit peu assez à part les deux xl sont ensemble elles ont presque la même teinte noir rouge un peu de marron voilà c'est seulement celle ci avec son petit petit crevasse qui est très sympa celle ci orange elle est vraiment très très rouge rouge et marron jaune un peu désertique celle ci est vraiment très très belle remplie de cavités vraiment faut que je reste attention quand je la manipule parce que je vois que comme petite fissure etc c'est des pierres très fragiles donc faites attention qu'on va les nettoyer pas non plus trop forcer dessus parce que ouais les petites cavités comme ça là c'est super fin ça peut se péter si on appuie dessus mais justement ce qui est beau dans ces pierres c'est que les petites cavités c'est qu'on dirait que c'est si fragile mais c'est tellement stylé bah voilà celle ci elle est noire un peu pas noir gris plutôt derrière avec une petite truc un peu rougeâtre ici alors je vais vous montrer mes anciennes bêtes elles ont environ cette couleur là alors couleur un peu verte marron donc que celle ci a fait plaisir en ça on fait un peu des souvenirs attention j'ai acheté dans le même magasin mais dans le show et elles sont vraiment magnifique vous voyez c'est vraiment j'ai craqué pour ces pierres là ça ne peut jamais être comme ça comme ça on aimerait l'avoir voilà qu'on parle du coup en fait je l'achète en magasin je n'ai pas regardé mais je crois que du coup c'est c'est unique celle c'est plus grande quand même mais elle est moins comme dire ah si elle est en posante si c'est un besoin je sais pas si c'est une xl ou une xxl celle ci je dirais quand même une xxl elle est légèrement plus petite mais c'est pas du tout la même couleur qu'on voit il ya quand même plein de couleurs différentes genre rouge un peu noir rougeâtre et la verre marron fin vert donc est-ce que faire un petit peu de place hop hop si en fait elle va bien avec ceci mais que la grande arrête les voiles ils ont les couleurs en fait j'ai évidemment bien percevoir comme ça on va essayer de tout emboîter exactement alors donc celle-ci que aussi deux et ma magnifique beauté celle ci je la comparais par rapport à ça si c'est une xl je pense on compare une autre xl et c'est pas pas fin mais c'est pas une lame lamelle c'est un gros caillou par rapport à ceci ce n'est pas non plus en face et ça va aussi un petit peu lamelle mais c'est pas la même bête en ce qu'on compare voilà celle-ci c'est l'unique celle je pense en fait parce qu'on voit plus rien donc la même couleur celle-ci fait même encore plus verte en fait c'est une c'est incroyable et vraiment des couleurs incroyables dans ces pierres mais finalement j'étais un petit peu énervé parce que du coup ça va faire pas moche mais ça va ressortir différemment mais maintenant après réflexion ça fait du changement les belles cavités de cette pierre les d'orgences celle-ci là je les trouve vraiment magnifique bon ceci aussi mais elle est plus petite mais celle là c'est ma beauté vraiment ma beauté donc j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'autre c'est que aquaplante bas ont un magasin mais à quoi enfin c'est qu'un magasin mais ses côtés plutôt plantes et matériels mais si vous voulez des poissons un vertébré voilà tout ce qui est vivant animaux vivants et bien il y a univers aquatique c'est énorme enfin la boutique est juste à côté de chez aquaplante en gros quand vous rentrez dedans il y aura une petite porte vous pouvez rentrer dedans et vous voyez tous les bassins enfin vous voyez une partie des bassins sur leur site internet ils ont énormément de choix de poisson franchement vous voyez des trucs des fois tu dis c'est un navigateur machin alors celle que j'avais moi elle fait environ du 25 facile 25 cm facile celle-ci fait du 22 je dirais 21 vous voyez pas trop avec l'angle elle sait par contre c'est ma plus grande alors celle-ci c'est une xl du coup que j'ai commandé elle fait elle fait du 28 donc normalement les xl je crois que c'est entre 25 et 30 donc on est très très bien par contre voilà très clairement la largeur c'est moi même pas d'une 10 c'est une 9 les xl alors les xl elles font elles font du 20 piles je pense que c'était entre 20 et 25 elles font du 20 piles la rencontre en largeur à son plus épaisse à fond de 12 13 enfin celle-ci a fait du 12 13 bon contre là on va pas chercher ça sert à rien de toute façon vous pouvez la poser à plat je me sens votre anglais c'est pour les à plat ou bien carrément faire une muraille vous voyez c'est vraiment cette forme là ça ne dérange pas trop surtout pourquoi j'en aurais besoin ça ne dérangera pas trop continue à mesurer en même temps là fait un peu plus du 21 celle-ci est plus grande par contre ce que j'aime pas celle-ci c'est cette partie là cette partie là en fait elle aurait été stylée si ça n'aurait pas été cassé là en fait oui là ça a vraiment été cassé et c'est dommage en fait ça n'aurait pas été cassé alors était vraiment magnifique genre ça a pu faire un truc ou je sais pas moi je serai fait une coupe moins nette comme ça bon c'est la fin de la vidéo je vous pose les détails voilà un gros les pierres sont de votre dimension etc etc tout est parfait dans ce colis je suis content de cet achat il est correct comme dit sur le site il n'y a pas eu de de mauvaises choses donc je vais vous laisser du coup n'hésitez pas à voir la prochaine vidéo parce que la prochaine vidéo il y aura mon hardscape que j'ai réussi à faire il sera pour mon prochain aquarium aquascaping parce que ça sera mon premier donc il sera vraiment dégueulasse et puis surtout low budget pas beaucoup de budget parce que j'ai essayé de prendre les promotions donc n'hésitez pas à voir ma prochaine vidéo durera une deux minutes on va suivre pour montrer ce que je compte faire prenez vous bien soin de vous et ciao